Hello les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin surtout un let's play parce qu'on se retrouve un mercredi ce que vous n'avez pas du tout l'habitude, en fait j'ai fait un sondage sur Instagram pour dire si vous voulez mardi ou mercredi et c'est mercredi qui a remporté, donc du coup aujourd'hui c'est un let's play sur Howard Legacy j'espère que vous allez aimer ce genre de vidéos et moi je vais vous laisser savourer ce jeu que je vais tester avec vous car je ne connais pas du tout le jeu, je commence tout juste sinon je vous dis bisous et bon visionnage il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5ème année au collège Poudlard, école des sorcelleries, a été acceptée l'année scolaire commence le 1er septembre nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle aucun sorcier et sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école cependant dans la singularité de votre situation le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Eliazar Figue à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter à Londres au château pour le banquier de début d'année et de la cérémonie de la répartition bien à vous professeur Weasley, directrice adjointe et de la cérémonie de la cérémonie de la répartition et de la cérémonie de la répartition et de la cérémonie de la répartition et de la cérémonie de la répartition Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois que nous sommes presque prêts à partir Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié En effet professeur Bien, j'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre Merci professeur Fig C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la ronde Elle est hasard Georges, je suis ravi que ma description Sibylline ne t'ait pas empêchée de nous trouver J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End Cela fait si longtemps Quand j'ai reçu ton hibou Non, n'en parlons pas ici, Eléasar Bien sûr Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent Excellente idée Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade Pas du tout, monsieur Allons-y Je ne suis pas venu au château depuis longtemps Je serais ravi de revoir ce milieu d'avis Donc, ça va Alors, c'est une petite erreur de la marine Sous-titrage ST' 501 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 Nous y sommes presque, c'est un peu plus loin. Accrochez-vous bien. Préparons ! Nous y sommes presque. Qui a bien pu construire tout ça ici ? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porto-douet nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Notre route était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Professeur, cette statue... Je vais sans doute vivre ici. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer ? Qu'est-ce que c'est ? Professeur Fig. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici ? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? Quelle pièce ? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porto-loin. Sarlow, par Merlin. Par Godric. Où sommes-nous ? Je ne peux y croire. Il y a quelqu'un ? C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé ? Le porto-loin de votre femme. Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. Gardez les mains à l'intérieur du wagon. Si vous ne voulez pas les perdre. Combien y a-t-il de coffres à Gringotts ? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts ? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande aspiration. Pardon ? Cette cascade permet de déciper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres à fermer. Jusqu'où allons-nous comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de quatre siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous. Nous avons du chemin à parcourir. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée ! Bon, allez-y. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du portant loin, vous voulez dire ? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon ? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Merci pour votre aide. Que devons-nous chercher ici, à votre avis ? Je ne sais pas. Dites-le. Est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais... C'est un temps. Professeur ? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Réveillon, peut-être. Réveillon ? Oui, le sortilège de Révélation. C'est l'occasion de la prendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous. Réveillon. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Une porte. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du port au loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. L'Humos. Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Qu'entendez-vous par faire nos preuves ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Je vois quelque chose plus loin. Qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur, mais par terre. Jumos ! Que s'est-il passé ? Lorsque j'ai atteint la lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien ? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue. Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Rébellion. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet. Le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé ! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Hmm. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Lumos ! Bravo ! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Il suit bien la lumière. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. comme pari ouai et... Tu sais quoi ! Qu'est-ce qu'il faut qu'rá On court. Bien joué. Ne vous éloignez pas ! Professeur ? Professeur Fig ? Professeur, où êtes-vous ? Je n'aime pas ça. Lumos. Je ne vois pas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe ? Cette race de magie semble vouloir me mener quelque part. Ah, c'est donc là qu'ils m'emmènent. Toujours cette lueur. Hé, bonjour. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Ça fait que je n'ai pas le choix. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Au secours ! C'est parti ! C'est parti ! Plumos. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. Oh ! Vous voilà ! Comment avez-vous ? Mais où sommes-nous ? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce... bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pensine, pour voir les souvenirs. Voyons si... Imitez-moi. Tout est en place. Le portelon est caché ? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... n'est pas impossible à suivre. Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir, et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur, celle qui les entourait ? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie ? Des traces, d'une magie ancienne pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam et peut-être George sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien, peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devriez... Il m'a l'air bien différent, il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Hanrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur... Ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je... Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé. Et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon... Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout. Hum... Eh bien... Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. J'ai dû leur there. Non ! Non ! Je connais une issue. Je vais en faire ça ! Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts. Ils semblaient totalement immunisés contre la magie. Où sommes-nous ? C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pensine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez, la cérémonie de la répartition attend. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir Bienvenue, vous arrivez juste à temps, asseyez-vous Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés J'ai hâte d'explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre Voyons, oui, je détecte quelque chose en vous, une sorte de... Qu'est-ce donc ? Est-ce de l'ambition ? On dirait que je n'ai qu'une seule idée en tête, mais il faut persévérer dans la vie pour réussir Hum, intéressant Vous avez appris récemment que vous possédiez une capacité rare Je sens une grande ambition, une soif de pouvoir Peut-être seriez-vous à l'aise à Serpentard Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut Pas d'hésitation, Gryffondar ! Encore une chose En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier La saison de Quidditch de cette année est annulée Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai Alors, ne me tentez pas Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain Une arrivée en fanfare Ravie de vous rencontrer Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune ? Je m'en occupe, monsieur Comme je le disais, je suis le professeur Weasley Ravie de vous connaître Je le suis également professeur En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune Suivez-moi Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année Cela s'annonce passionnant Oui, j'ai vraiment hâte Je me souviens de mon arrivée dans la salle commune de Gryffondor après ma répartition Vous étiez Gryffondor ? Je suis Gryffondor Néanmoins, je n'arrivais jamais à me souvenir du mot de passe à l'époque Mot de passe ? Mot de passe ? Le mot de passe est Grata Domum Grata Domum Vous pouvez passer Bravo Bien, entrez et allez vous reposer Une journée bien chargée vous attend demain Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours Merci, professeur Weasley Je vous en prie J'espère que vous passerez une bonne première nuit Dormez bien Tout le monde est déjà parti Je ferai bien de rejoindre la salle commune Merci, professeur Merci Merci Au revoir Merci Au revoir Merci Bon. Où est la salle commune, déjà ? Ça doit être étrange de commencer en 5ème année à Pula. C'est l'élève de 5ème année qui vient d'arriver. Une chance que notre camarade n'ait pas fini en pâté pour dragon, comme ce pauvre homme du ministère. Acceptable ! Acceptable ! En métamorphose ! Allez-y. Buven, tu ne veux pas goûter ? C'est moi qui l'ai faite. Bonjour. Tu es l'élève de 5ème année qui vient d'arriver ? Enchanté, je suis Garrett Weasley. J'ai entendu parler de ton arrivée ici. Incroyable ! Je suis content que vous alliez bien, Fig et toi. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un du ministère avec vous dans la diligence ? Oh, euh, oui, une connaissance du professeur Fig. Oh, je ne voulais pas être indiscret. Salle à faire, les dragons. Je suis soulagé que tu ailles bien. Merci, Garrett. Moi aussi. Tu es de la même famille que le professeur Weasley ? Oui, c'est ma tante. Ce doit être bien d'avoir une tante qui enseigne. C'est ce qu'on pourrait croire, oui. Tante Mathilda a tendance à me traiter comme si j'étais en première année. Elle me surveille de très près et c'est un peu étouffant. Mais je sais qu'elle veut bien faire. Et c'est une sorcière très puissante. On peut toujours compter sur elle. Tu bois de la bière au beurre dès le petit déjeuner ? Hein ? Oh, non. J'essaie de perfectionner une recette que j'ai inventée cet été. J'y suis presque. D'après certaines réactions, il me reste peut-être encore un peu de travail. Tu aimes les mixtures, on dirait. Je suppose que tu es doué pour préparer les potions. Eh bien, d'après moi, il y a fondamentalement peu de différence entre une version modifiée de la bière au beurre et une potion Wiggenweld. Bien que je ne sois pas sûr que le professeur Sharp soit d'accord, il n'apprécie pas autant ma créativité que tu pourrais le penser. C'était un plaisir, Garrett. Et merci de m'en avoir dit un peu plus sur ta tante. Plaisir partagé. Bonne chance pour aujourd'hui. Notre voisin connaît un descendant de l'inventeur du poussassé. Elle est plus intrépide d'année en année. Je ne te défendrai pas. Je pense qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Pourquoi tout le monde est si tendu ? Il n'y a aucun danger. Oh, bonjour. Ne fais pas attention à moi. J'aime changer de point de vue de temps en temps pour mettre les choses en perspective. Une fois, j'ai escaladé la tour de Gryffondor, depuis l'extérieur, sans balai. Incroyable. Je m'appelle Nelly, au fait. Nelly Oxpire. J'ai entendu des rumeurs sur ce qui était arrivé sur le chemin de Poudlard. C'est vrai, pour le dragon ? Oui, notre diligence a été attaquée par un dragon. Waouh ! J'en crois pas mes oreilles. C'est passionnant et terrifiant. En tout cas, t'as apporté un peu d'animation à Gryffondor et à Poudlard. On en avait bien besoin. Je suppose que tu ne crains pas le vertige ? J'ai toujours fait ça. Depuis que je suis enfant, quand j'avais 5 ans, ma mère m'a trouvée sur le toit. Elle ne sait toujours pas comment je suis arrivée là. Mais, avec toutes les pièces étranges que recèle ce château, et tout ce qui rôde à l'intérieur comme à l'extérieur, pas besoin d'escalader une tour pour voir quelque chose d'incroyable. Quelles sont les rumeurs qui circulent sur mon arrivée à Poudlard ? Juste que tu as survécu à une attaque de dragon, c'est déjà pas mal. La plupart d'entre nous arrivent par train ou par bateau, pas en échappant aux mâchoires d'un dragon. Évidemment, ça fait jaser. Tu sais, les nouvelles vont vite à Poudlard. J'imagine que la plupart des élèves n'ont jamais vu de dragon. Et toi ? Oh non ! Et je n'avais jamais entendu parler d'un dragon attaquant une diligence. Il n'y a pas assez de viande pour lui à l'intérieur. Je pense qu'on se recroisera, soit dans la salle commune, soit quand tu escaladeras ta prochaine tour. On sait jamais. Au revoir alors. Oh, qu'est-ce que j'ai raté cette fois ! Je ne comprends pas ce que je fais de mal. Ce n'est pas un sort compliqué. Je devrais pouvoir le lancer sans utiliser ma voix. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Oh, bonjour. Bienvenue à Gryffondor. Je suis Kressida. Ravie de faire ta connaissance, Kressida. Tu as fait une entrée spectaculaire à la cérémonie de la répartition hier soir. Tu es arrivée juste à temps. C'est vrai que tu es la protégée du professeur Fig ? Je ne dirais pas ça, non. Mais j'ai étudié un peu avec lui avant notre arrivée. Zut ! J'espérais qu'il t'avait donné des conseils sur les sortilèges informulés. C'est ce que tu essayais de faire tout à l'heure ? Oui, j'ai un souci. J'ai maîtrisé le sortilège à l'aide de son incantation, mais c'est un peu plus compliqué. Un peu d'entraînement et tu y arriveras. Je me suis entraînée tout l'été. Je peux lancer des sortilèges plus compliqués que ça sans parler. Pourquoi celui-ci me donne tant de mal ? Je vais continuer à travailler. Est-ce que beaucoup d'élèves lancent des sortilèges informulés ? Pas du tout. On n'apprend pas les sortilèges informulés avant la sixième année. Et de nombreux élèves ont beaucoup de mal. J'essaye simplement de prendre de l'avance. Eh bien, bonne chance. C'était un plaisir de te rencontrer, Cressida. Moi aussi. Profite bien de ton premier jour. Eh, la nouvelle. Le professeur Weaslett attend à l'entrée de la salle commune. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. Je n'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon. Étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Euh... Buse ? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi. Nous allons vous tester. Par ici. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ne traînez pas. Ah ! Le guide semble avoir des informations pour vous quant à ce portrait du pauvre Baroufio. Lancez simplement Réveillon dessus et nous verrons ce que nous dit le guide. Réveillon. 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 ... Pas mal, n'est-ce pas ? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Pas de temps à perdre. On vous attend en classe. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Alla. 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 Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien. Ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilèges et de défense contre les forces du mal, aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à pré-aulard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Je vous remercie, professeur. C'est beaucoup pour un premier jour. Et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer réveilio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée. En particulier, cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et... je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites ? Bon, j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvel recrut de cinquième année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Hum... Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivés entiers. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Péolard faire quelques emplettes. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur Weasley ? Je n'ai pas osé mentir, mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Malgré tout, je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous... vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Dépliez-la que je vous montre. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend. Entre les cours et vos achats de fournitures à pré-aulard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les Viosos Les Viosos ? Un sortilège de lévitation ? Les Viosos ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, Monsieur Prouette ? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Les Viosos ! Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Cette fois, lancez d'abord Léviosos, puis enchaînez avec le lancer de base. Léviosos ! Bien ! À présent, le lancer de base. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duelistes à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Léviosos, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Ça devrait être facile. Chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Forme. Je sais. Et donc... Protego. Stupide. Si seulement tous mes élèves étaient aussi appliqués... Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup ? Je vous ai placé dans une position difficile, et vous avez été à la hauteur. Des points pour Gryffondor. Merci, Professeur et Kat. Heureuse d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, Professeur. Bien. Continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter une experte. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. C'était loin d'être mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. Ha ! D'accord. Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duels exclusifs et clandestins. Clandestins ? Je ne sais pas. Les règles existent pour une bonne raison. Oui. Pour cacher des choses aux élèves. Des tas de choses qu'ils ne nous pensent pas prêts à savoir. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duels secrets ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon. J'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 par exemple, mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. La sphère de tirer la sphère autant que possible ? Superbe ! Voilà ! Excellent contrôle ! Très bien ! Des points pour Gryffondor ! Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses ! Miss Onaille, voulez-vous bien défier votre camarade ? Montez ! Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure, Mademoiselle Onaille, vous serez rouge, compris ? Compris ! Voilà ! Oui ! Absolument ! Concentre-toi. Voilà comment on fait. Super ! Regarde bien. Et voilà. Action ! Ce n'est pas grave. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord ? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Voyons voir. C'est parti. Oui ! Action ! Ça arrive au milieu. Concentre-toi. Ah ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà comment on fait. Action ! Bravo à vous deux. Bon travail. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps. Je te promets. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ouagadou est un château comme Poudlard ? Elle est située dans les montagnes de la lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vue. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. C'est passionnant d'apprendre à connaître une autre école de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, il est possible d'utiliser action sur les humains. Je peux vous parler un instant ? Vous vouliez me parler, professeur ? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Miss Onai est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Merci, professeur. Le duel n'a pas été facile. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Sous-titrage ST' 501